Ok donc bonjour à tous, pour un quickie démo, je vais essayer de présenter quelques-uns des Samsung. L'idée en fait c'est que vous ressortiez en vous disant finalement c'est simple, je vais le tester malheureusement, tout de suite. Une démo, puis à foire. Je préfère le lire maintenant. Parfait. L'effet démo, je l'essai déjà, ça n'a pas marché. La faute à internet, en fait, on a besoin d'un wifi, je pensais que ça ne marche pas de déconnecter. Alors, donc, premier lieu quand même, merci à les sponsors, merci à Brescombe de nous recevoir. Et puis merci à tous les sponsors grâce à qui c'est faisable. Alors qui suis moi pour vous parler aujourd'hui ? Moi je suis Jean-François Garraud, je travaille chez SQLI et accessoirement aussi j'anime un autre user-groupe sûrement qui s'appelle GDGNOTE. C'est plus spécialisé autour des technos Google. Et donc voilà, ça c'est moi. Ensuite, en termes de programme, qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer ? On va parler un petit peu de la théorie, on va regarder, on va voir l'orientation API, device motion API, light API, proximity, d'études en forme, vibrations et web switch, et tout ça en moins de 15 minutes. C'est le challenge, on va essayer de vous montrer. Un petit peu de théorie d'abord avant, parce que bon, c'est bien beau que je parle quand même des sensors, mais c'est quoi un sensor ? En fait, aujourd'hui, dans votre téléphone, même dans votre machine, dans votre PC, vous en avez plein. Il y a un des plus qu'on utilisait le plus, que je ne présente pas finalement, c'est la géolocalisation. C'est un des premiers qui est arrivé vraiment avec le HT95 pour récupérer notre position depuis le GPS. Pas vraiment juste à travers l'IP, mais vraiment en utilisant le GPS. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui sont disponibles. Le gyroscope, l'accéléromètre, le compas. Media Capture, c'est pour tout ce qui est capture forcément de vidéos. Récemment, Mozilla a mis en place une autre qui s'appelle la batterie statue, forcément, parce qu'ils ont développé Firefox OS. Donc, étant donné que c'est basé sur HTML5, il faut quand même booster un petit peu les API dans ce sens-là. Donc, en fait, les précurseurs aujourd'hui, en termes d'implémentation de sensors sur le mobile, c'est vraiment Mozilla. Il y en a une ou deux qui vont être disponibles, du coup, sur les autres navigateurs. Mais globalement, c'est Mozilla avec Firefox qui propose le plus de possibilités en interaction. La vibration, la détection de la lumière ambiante, la proximité. Et après, du coup, sur les téléphones, sur Android, vous en avez l'autre, vous avez le manutomètre, etc. Mais ça, ce n'est pas encore disponible pour HTML5. Vous pourrez parler aussi de NFC. Il y a des études en cours pour mettre en place le NFC. Ça ferait partie des sensors. Alors, le premier, Device Orientation. C'est quoi donc le Device Orientation ? Ça marche comme ça. Vous avez votre téléphone qui va donc tourner. Attention, subtilité. Quand vous utilisez la Device Orientation, le référentiel zéro, c'est ça. Quand on tient notre téléphone, on se dit, tiens, c'est ça mon référentiel zéro. Bah non, le référentiel zéro, c'est ça, en fait. C'est le téléphone à plat. Du coup, il faut en tenir compte quand on fait nos calculs, etc. Parce que ça va changer pas mal le champ. Vous voyez, il y a trois axes, alpha, gamma, beta, donc ils sont dans ce cas. Et à partir de là, vous allez pouvoir jouer avec ces données-là. Très, très simple à récupérer. Vous voyez, if windowDeviceOrientationEvent. Ça, c'est pour vérifier quand même qu'il est très simple. On met juste un listener dessus. Device Orientation. Et on récupère directement sur Event Alpha, Beta, Gamma. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Donc voilà. Premier cas pratique. On va essayer de déloquer. On va essayer de déloquer. On va essayer de déloquer donc un verrou. Voilà. J'utilise mon téléphone à côté. Donc là, j'ai mon téléphone. Et vous voyez, donc le fait de le faire tourner, en fait, ça va le faire. Du coup, bon, après, moi, j'ai mis en place un serveur, etc. Mais sur mon téléphone aussi, il y a le même résultat. Donc ça, c'est assez sympa. Du coup, on peut imaginer des choses là. Par exemple, j'utilise une autre télécommande, un truc que j'ai développé moi-même. Pour, par exemple, pointer, en fait. Je pourrais m'en servir éventuellement pour pointer quelque chose sur l'écran. On peut déterminer un certain nombre de jeux. On peut faire des jeux, du coup, en exploitant cette possibilité d'accélération. Vous voyez, c'est assez simple. Ça se met très vite en œuvre. Bon, après, il faut faire un petit peu de CSS, mais c'est pas bien compliqué. Deuxième sensor que je voulais vous présenter, le Device Motion. Alors, Device Motion, c'est quoi ? C'est la notion d'accélération. On a parlé de l'orientation. Maintenant, on peut récupérer aussi les notions d'accélération. Vous voyez, c'est pareil. Toujours le device à flat. On a trois axes d'accélération qui vont nous être donnés. Il y a une petite variante dans le code. Là, je ne l'ai pas mis, mais il y a un Device Motion qui peut tenir compte de la gravité. Par défaut, du coup, vous avez une gravité Z qui est déjà à 9,81. Je crois que c'est ça la pesanteur. Vous avez deux bases de la pesanteur qui intégrent. Donc là, moi, j'ai utilisé le Device Motion sans gravité. Et vous voyez, c'est très très simple. Add Event Listener, Device Motion et encore Event Accélération X, Y, Z. Ouf ! Pareil, c'était super compliqué d'utiliser ça. D'accord. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire, du coup, pour que ce soit rigolo ? On va plutôt partir sur... Alors, hop ! On va utiliser le Win de Kouze, et puis, bah, on va recharger notre téléphone. Alors, même si on n'est pas capable de le faire. Je vais recharger mon téléphone, du coup, simplement sur l'accélération. Alors, attendez, il y a un petit truc. Allez ! Voilà ! C'est bon, j'avais switché le démo. Donc, voilà. Simplement, donc, sur le geste, à quoi ça peut servir, ça ? Parce qu'on se dit, mais on s'en fout de recharger une batterie, c'est pas très intéressant. Le truc que j'ai fait, moi, par exemple, chez un client, c'est, on a une appli mobile, avec une vue calendar, type calendar, donc avec plein de colonnes, etc., une timeline. Ça marche bien quand on se balade, etc., mais du coup, c'est chiant de revenir à l'heure actuelle, parce qu'on navigue dans des jours, dans des heures, etc. Et en fait, simplement, à travers quelques lignes de code que vous avez lues, l'utilisateur, il fait ça, et hop, ça revient tout de suite à la… ça revient tout de suite. L'idée, en fait, que ce que vous pouvez retenir globalement avec tous ces sensors, c'est que c'est simple à implémenter, et qu'en fait, ça rajoute des petites killer features qui vont faire de votre appli un truc où les gens, ils vont se dire, waouh, c'est cool, quoi. Ceux qui vont être capables de l'utiliser, après, vont pouvoir frimer avec. Des fois, ça peut vraiment servir à des cas très précis. J'en ai d'autres qui ont des cas plus pratiques, mais globalement, c'est vrai que ça ajoute à l'expérience utilisateur, ça permet de la compléter, et d'avoir des petits gestes qui vont finalement améliorer le rendu et l'utilisation. Proximity, alors la Proximity API, ça veut dire quoi ? C'est, vous savez, sur les téléphones, on a un détecteur de proximité. C'est ça qui fait qu'en fait, quand vous téléphonez, votre écran, il passe tout noir. Donc, bah, pareil, on va pouvoir le récupérer. Device Proximity, bon, alors là, j'avais le unregister, mais… On fait quoi ? Event.Value. Et hop, on a un chiffre entre 0 et 5, qui nous indique donc notre distance 0, étant du coup la distance la plus proche, comme ça. Bah, le premier cas, c'est vraiment… Moi, je verrais bien éventuellement, en cas d'utilisation, bah, pareil, des applis qui utilisent des données qui sont consommatrices. Par exemple, on est en train de faire des trucs qui font des chargements. On n'a pas envie de se faire déranger, on retourne le téléphone sur la table. Un peu comme ce qu'a fait Samsung, par exemple, quand ils veulent raccrocher. Quand on reçoit un coup de fil, on fait raccrocher, on retourne le téléphone. Bah là, du coup, on peut finalement, très facilement, à travers un appareil, vraiment rien en termes de code. Implémenter ce genre de feature dans votre application. Alors, je vous ai montré un cas utile. Non, je vais vous montrer un cas inutile. Ce que j'ai fait. Le proximity API. Donc, là, j'ai mon téléphone. Je vais le rapprocher. D'accord ? Vous voyez, le bouton, il se presse en fait. Alors, j'ai fait un quiz, justement, pour déconner là-dessus. Je l'ai présenté à Newbox. En fait, on utilisait notre téléphone comme buzzer pour pouvoir jouer. Donc, au-delà du côté fun, le côté, je pense, je rapproche mon téléphone de moi, ou au contraire, je veux arrêter. Là, le proximity API a au plus de sens. Voir même, des fois, ça peut être utile aussi, si vous êtes dans une situation où l'utilisateur, il n'a pas envie de se salir les mains, il a besoin de lancer une action, etc. Vous pouvez simplement, sur le fait de passer la main au-dessus, actionner l'action suivante, ou des choses comme ça. Vous pouvez créer un peu de la magie grâce à ça. Light. Light ambiante. Donc là, du coup, on va être capable de détecter la luminosité ambiante. Ah, il y a un peu plus de théorie, par contre, dans celui-là. Et le problème, en fait, c'est que pour l'instant, comme c'est assez récent comme API, ils ne sont pas tous d'accord sur les mesures et les valeurs qu'ils vous renvoient. Alors, on peut jouer entre des valeurs qui vont entre 0 et 1000. Et on peut éventuellement utiliser, à mon avis, un truc qui est plus intéressant. C'est ça, Dim Bright normal, qui va vous donner globalement votre environnement, si vous êtes dans un environnement lumineux, sombre ou pas. Ça, ça va être plus intéressant parce que du coup, voilà, comme quand vous utilisez le GPS dans votre voiture et qu'il fait nuit, vous voyez bien que ça change d'IHM. Et ça reste quand même assez simple à utiliser. Add Event Listener, c'est toujours le même principe. Il faut juste finalement connaître le nom du listener et on peut le faire. Quatre pratiques pour vous montrer. Là, j'ai une... Donc, on va gérer la luminosité. Là, c'est tout sombre. Et du coup, vous voyez, ça s'exercit. Donc là, pour le coup, sur cette démo-là, j'ai utilisé le chiffre entre 0 et 1000, plutôt que le Dim Bright Light, puisque je voulais vraiment montrer la notion d'intensité. Mais donc, du coup, vous pouvez customiser ça un petit peu comme vous voulez. User Media. Alors, User Media, ce sera complété un petit peu par une presse que je fais tout à l'heure sur le WebRTC. Mais globalement, User Media, c'est quoi ? C'est que vous allez récupérer le flux caméra audio de votre PC ou de votre téléphone. Vous pouvez définir un certain nombre de choses. Quelle est la source que vous voulez récupérer ? Qu'est-ce que vous voulez récupérer comme résolution ? Et si vous voulez l'audio, si vous voulez juste la vidéo, etc., vous en faites ce que vous voulez. Une seule méthode pour y accéder. Get User Media. Ça, c'est les contraintes qu'on peut se fixer. En termes de code, celui-là est un peu plus complexe à utiliser. Là, par exemple, je récupère ici que la vidéo. J'utilise Modernizer parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas normalisé. Ça ne se récupère pas sur un Event Listener comme les autres. Il faut récupérer un objet. C'est le WebKit Get User Media ou le Moz Get User Media. C'est pour ça Modernizer, aujourd'hui, propose ça. On récupère un stream sur le callback qu'on va mettre en source de notre vidéo. Et c'est parti. Après, ça balance. Donc là... Alors... Je vais accepter. Non ? C'est bon. J'ai cliqué ? Tu peux pas ? Voilà ! Dernière autre chose. Vibrations API. Vibrations API, du coup, c'est vachement bien parce que ça vous permet d'enfin amener un peu de feedback à votre utilisateur. Dans le sens où, quand on touche les surfaces tactiles, il n'y a rien comme retour. Quand on va appuyer sur un bouton, on a quelque chose. En fait, avec la vibration, on va être capable, finalement, de simuler un petit peu ce feedback que souvent les utilisateurs ont envie et non pas. Et c'est hyper simple à utiliser. C'est très simple. Soit on utilise un chiffre, ça va donner directement le temps en millisecondes de vibration. Soit on file un tableau qui va alterner vibration, temps de pause, temps de vibration, etc. Donc, là, j'ai mis une boîte de conserve pour que ça résonne, normalement. On va écrire en morse. Je vais pas mettre grand chose parce que du coup, du morse, déjà, c'est... Vous entendez ? Voilà. Parce que je me disais que moi, je vais vous montrer que c'est évident. Je ne sais pas trop comment vous faire. Donc, clairement, ça, hyper utile pour tout ce qui est feedback utilisateur. Et, la démo qui ne marche pas. On se dit, voilà, la WebSpeech API. Alors, WebSpeech, c'est pour la reconnaissance vocale. Ça, c'est disponible aujourd'hui uniquement sous Chrome. Je pensais, en fait, que ça marcherait mieux, que ça devait marcher en offline. Mais non, visiblement, il y a vraiment tout le temps besoin d'être online pour que ça marche. Ils ont dû faire évoluer un peu les API. Parce que quand je l'avais testé au début, ça passait en offline. Ça, par contre, c'est beaucoup plus polu à utiliser. Clairement, déjà, c'est Chrome uniquement. Donc, ça restera un petit peu. Ça va venir à terme avec les autres navigateurs. Et surtout, ça vous demande de travailler énormément votre vocabulaire. Soit vous êtes dans un mode de reconnaissance de texte global. Et là, vous allez juste chercher à reconnaître le texte que la personne a dit. Soit vous allez vouloir mettre des actions en place. Et là, il faut vraiment avoir un gros vocabulaire. Parce que les reconnaissances sont très approximatives. Vous pouvez spécifier la langue. Vous pouvez spécifier deux modes. Qui sont le mode transcription directe. Ou au contraire, la transcription réfléchie. La transcription directe, c'est qu'il balance les flux. Il dit, tiens, je pense avoir reconnu à peu près ces mots-là. Et la transcription réfléchie, c'est qu'il va vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Et il va vous dire, tiens, je pense vraiment que c'est ça le mot qu'il a dit. Il y a deux modes. C'est en fonction de ce qu'on voulait faire. Alors là, je voulais faire une démo. Normalement, je voulais faire un petit gobelin. Là, on va le retenter, mais je n'y crois pas. Et après, c'est fini. Après, je n'ai plus le temps. Alors, autre speech. Ah oui, non, je ne suis pas sur le bon navigateur du coup. Voilà, 15 minutes, ça a sonné. J'essaie juste de vous le faire. Du coup, voilà, j'ai mis une vibration à payer sur mon téléphone. Et là, ça m'a prévenu que j'ai fini mon temps de parole. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas le temps. Mais ça fonctionne quand même. Pour voir ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez savoir ça ? Vous cherchez Jeff Binomet sur GitHub. C'est moi. Et donc, j'ai fait un workshop qui s'appelle Workshop Sansor. Dans lequel, du coup, il y a toutes les implémentations, etc. Là, derrière, il y a une appli qui reprend tout en fait ce que je vous ai mis là sur les 15 minutes. Voilà, j'ai presque réussi. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vu qu'on n'a pas le temps, j'y répondrai dehors. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements